Ce que je vous disais, c'est que vous m'aviez raconté que votre maman, elle envoyait des fromages en Amérique. Comment ça s'est passé ? Il y avait des Américains chez elle. Il y avait des Américains qui ont logé, puisqu'ils étaient logés dans la maison. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que ma grand-mère, donc mon grand-père, ma grand-mère, il était très sympa, très intime. Ils ont continué, une fois qu'ils sont rentrés en Amérique, à correspondre. Alors, c'est ça. Et puis, il avait adoré comme il mangeait la tête ma grand-mère, qui faisait des fromages, évidemment, qui les faisait. Et cet Américain qui logeait à la maison avait beaucoup aimé les fromages, de charbon, les fromages qu'il faisait. Si bien que, quand il s'est rentré, ça a été fini, donc on continuait de correspondre. Et ils lui ont demandé si ils pouvaient envoyer, si ils pouvaient avoir des fromages. Donc, ma tante, elle envoyait, elle faisait des paquets de fromages, qu'elle faisait elle-même, et puis qu'elle lui en avait. Alors, c'était ces fromages qu'elle mettait dans les paquets, elle envoyait des fromages en Amérique. D'accord. Alors, elle habitait où, votre tante ? Là-bas, en face, là, en face. Donc, Grand-Rue, hein ? Comment ? Grand-Rue à Charmois. Grand-Rue à Charmois, oui. C'était la maison de maman, de maman aîné, quoi. À côté, vous avez celle qui vient là, puis l'autre qui, la première qui fait en rentrant. Voilà, la maison-là, c'était à mes grands-parents, mes arrières. Et, ben si, mon grand-père, ma grand-mère, mes maman, mes maman, mes arrières. Et c'était quoi ? Je crois que j'oublie. Je vais avoir 100 ans, moi. Vous avez quel âge, madame Pernault ? 96 ans. 96 ans. Et votre maman, c'était quoi son nom de jeune fille ? Eh bien, elle s'appelait Angélique Viard. Viard. P-I-A-R-D. Et alors, il y avait beaucoup de soldats américains dans la maison ? Qu'est-ce qu'elle vous racontait ? Non, ils logeaient un petit peu dans toutes les maisons. Donc, il y avait un soldat américain qui a logé, qui logeait chez Gens. Et puis, c'est tout. Ils sont restés. Ils ont continué de correspondre. Quand ils sont rentrés en Amérique, ils l'ont continué. Ils ont continué.